et bonjour à tous c'est moi Micien et aujourd'hui c'est le 64e épisode sur Ragecraft et on s'est arrêté en haut de ce petit escalier devant le grand temple alors il y a peut-être un boss à l'intérieur ou en tout cas on doit invoquer quelqu'un puisque je viens de mettre tous mes parchemins là dedans pour invoquer Yarros le grand démon Yarros c'est ce qu'il avait écrit et on s'est arrêté là dans le pium du Winter's End donc de l'hiver et c'était donc à la recherche du cristal bleu je pense qu'on va faire un monstre donc c'est bon je me suis re-stuff je vais même déposer les items que j'avais laissé dans mon underchest au niveau de l'armure c'est cool parce que j'ai plein de trucs indestructibles donc lui qui me donne 6 dés avec domage j'ai une super épée qui fait sharpness 10 en diamant bon c'est juste qu'elle me fait ralentir mais bon j'essaie de pas marcher trop avec cette épée de prendre mon arc quand je fais des longues distances sinon c'est pas mal ça permet de tuer pas mal de mobs voilà faut juste faire bon là ça va être un peu plus dur cette zone puisque voilà j'ai vu qu'il y avait plein de spawners dans ces trucs là et ces trucs là il y en a beaucoup voilà il y en a un autre ah non ça c'en est pas ça c'est juste un pilier quelqu'un me lance des flèches ok donc j'ai laissé les trucs ici parce que si jamais je meurs j'ai pas envie de tout perdre je me disais que si j'étais aussi fort au niveau armure et stuff c'est parce que en fait ça fait longtemps que je suis pas mort et je pense que dès que je vais mourir ça sera plus aussi bien je vais devoir revenir à repasser un stuff moins performant et ça va être problématique j'espère que c'est pas le vide là dessous ah j'ai la knockback résistance aussi ce qui fait que je on me pousse quasiment pas vous voyez je reste quasiment sur place donc c'est plutôt cool ah ouais bah lui il spawnait d'ici en fait ça se voit très bien il y en a de partout où est-ce qu'il est votre spawner ah j'en vois même ici j'en vois plein d'ailleurs ici j'en ai pas vu ah ils sont vraiment rapides ces mecs c'est... ils me spavent en fait bon j'espère que dans cet épisode 64 on va pouvoir trouver le fameux boss et qu'il y ait un gros combat ça serait cool ça fait un petit moment d'ailleurs qu'il y en a pas eu ah c'est des araignées qui spamment aussi ah ah plein de spawner là aussi je casse tout sauf ce truc voilà il y a beaucoup de gens ah raté j'ai pas pris la bonne épée il a pas fait de bruit il a pas fait de pchit bon j'essaie de casser leur spawner mais je le vois pas à chaque fois en fait ah j'ai oublié ce coffre ok ça continue de pop il y a quoi là-dedans ah cassez-vous euh des potions de stasis atrophie j'aime pas trop et deftrider c'est pas vraiment du stuff intéressant bon je vais avancer tranquillement voilà il y a l'air d'avoir des gens c'est vrai que j'ai une bonne armure et beaucoup de résistance ça c'est mon stuff qui fait que j'ai une résistance de tout le temps même si elle est pas écrite des fois elle s'écrit enfin je crois c'est bizarre que je l'ai pas c'était peut-être mon casque qui me l'a mon précédent casque ouais bizarre bon c'est pas très important je suis quand même assez résistant bon je cherche toujours où sont tous ces spoilers il y en a un peu de partout ah là on arrive à quelque chose d'intéressant un gros trou au milieu il faut faire gaffe ok alors ça c'est un spoiler je reconnais voilà on entend les 3 ticks bon on va pas perdre du temps à prendre du diamant ah il y a un joli truc anti-chute je pense qui nous pour nous permettre de sauter je crois qu'il y a un téléporteur là-bas le fameux ça va casser mes torches voilà une fois qu'on aura fait le tour de cette zone on pourra aller dans le trou je vais essayer d'activer le téléporteur donc c'est le deuxième de cette zone je crois que c'est la seule zone qu'il y a deux téléporteurs souvent parce qu'elle est très grande bon il y a du monde ici je vois plus rien il reste un spoiler je crois que c'est bon voilà il y a beaucoup d'autres choses en plus j'ai mal joué parce qu'on va être rempli d'eau ça c'est pas cool ok je sais pas pourquoi ma vie descend pas bon tant mieux il se passe tellement de choses on va s'éloigner en plus je vois qu'il y a un escalier ici aussi il y a tellement de chemin ces petites araignées là les mobs sont pas forts donc ça va grâce à mon anti-résistance enfin à mon anti-knockback je me fais plus défoncer par les les archers on fait moins qu'avant ils me défoncent quand même un petit peu vraiment plein de gens hop recharge de torches ah oui ils spawnent de là bas sûrement j'ai cru voir quelque chose ici ouais je sais pas trop d'où mais ça pop bon bah vous l'action justement là il y en a pas mal ah ça c'est bien pour se téléporter je vais la mettre là vous savez que j'utilise pas trop la canne à pêche alors un coffre oh on esquive c'est bon on a bientôt fait le tour normal il devrait y avoir moins de champs si tout se passe bien ça m'a l'air ok voilà donc on peut se téléporter avec ça c'est pratique pouf et dans ce coffre la nourriture pas mal d'items bon c'est pas des items très intéressants il y a des torches on va aller on va aller une potion de regen une potion de ving golden apple bon je pourrais que ce soit utile tac il y a vraiment plein de viande de zombies ok donc ça c'est bon alors soit on va au centre je crois qu'il y a quelque chose d'assez grand mais avant d'aller au centre on va aller prendre l'escalier je sais pas ce qu'il y a là derrière j'espère que ouais mon pantalon résiste assez bien pour le moment ça a l'air hop là voilà on défonce tout le monde tac tac c'est bon c'est beaucoup mieux cette épée est vraiment bien c'est vrai que avant cette épée je pourrais pas tuer en one shot maintenant je tue tout le monde d'un coup ah bah voilà l'intersection 4 et oui la fameuse d'accord donc du coup ça c'est le chemin pour aller à l'intersection 4 non mais j'y vais pas tout de suite laissez moi j'y vais pas tout de suite vous vous inquiétez pas on va aller au centre est-ce qu'on prend les parchemins tout de suite parce qu'après je pense qu'on peut plus trop revenir bon de toute façon je pense pas que je vais venir mourir tout de suite on va attendre un peu hop alors c'est quoi ça jump boost wow d'accord ouf ça fait mal je l'ai pas compris c'est bon d'accord un jump boost pour un item légendaire c'est cool il y a pas de creeper par là par contre on va l'excuser je bête ça non oh qui c'est qui a fait ça personne bien sûr je me retourne il n'y a plus personne ok alors orian boots les bottes d'orian protection 4 un breaking 2 void protection c'est quoi ça void protection je connais pas ça fait oui void protection de protection du vide bizarre bon je les garde au cas où alors deux coeurs en plus et un peu moins de vitesse à la place de ça ouais deux coeurs en plus ouais c'est pas c'est un peu pareil en fait sauf qu'elles sont en diam quand même il n'y a pas de tente mais je sais pas ce que c'est void protection je vais chercher sur internet ouais bon en fait c'est rien de spécial void protection c'est juste une protection contre le vide mais c'est juste un troll contre un youtuber qui avait fait rashcraft 2 qui avait dit que le vide était trop était trop fort quoi du coup le mec il a dû mettre voilà des protections des bottes de protection contre le vide mais c'est complètement inutile ça marche pas bien sûr je pense pas ah non ça va je n'ai pas pris de dégâts bon là j'en ai pris je vais arrêter de sauter en même temps que ça parte voilà donc je me dirige tout de suite vers les 5 parchemins et après ça on va aller au centre hop 1, 2, 3, 4, 5 peut-être prendre c'est vrai que j'ai pas activé le spawner là je vais m'en rappeler je suis passé à côté mais je l'ai pas activé j'étais trop occupé avec les mobs donc je vais mettre un coffre à côté du spawner et on va l'activer si je pourrais aller prendre des torches aussi ça peut être cool j'ai besoin de quelques torches donc on doit être juste juste à côté du boss alors là dedans ces fameuses bots qui vont pas être très utiles ça c'est vrai que je m'en sers plus bon des petites potions et puis ça on va remarquer encore pas mal de torches ok allez on s'y jette on va voir ce qui nous attend dans ce trou si on arrive à finir ce biome en 3 épisodes ça serait presque un record je pense qu'on va vraiment galérer avec le boss s'il y en a un ça va pas être si simple ouf juste attend lui il continue d'avoir des mobs on me spam ok salut j'arrive même à one shot les sorcières génial ok il reste encore quelques petits spawners ici si j'arrive à boucher l'eau ça serait bien ça éviterait que ça coule de partout en fait parce qu'après je vais aller au milieu là c'est quoi ça ? c'est un truc que j'ai dû péter en haut hop bon au niveau des spawners c'est bon quasiment ok on va prendre l'escalier et je vais voir ce qu'il y a là-dedans oh deux petits creepers qui m'attendent oh oui ça sent le boss ça sent vraiment le boss alors potion de saturation ah oui oui pour ne pas avoir faim donc effectivement ça va être le boss tac ok indice si tu as bien eu les 5 parchemins va à la prochaine page ok ici sont les coordonnées à des localisations pour chaque parchemin ah non ok si tu as du mal à trouver les parchemins moi je les ai trouvés les 5 donc c'est bon il n'y a pas de problème ensuite j'ai juste allé là-bas j'imagine ça sent l'action oula j'ai du jump boost j'ai du jump boost je me sens que ça va être assez drôle et assez difficile je vais sûrement mourir j'ai rien d'important sur moi bah si j'ai toutes mes armures et tout mais bon bon ce qui est bien c'est qu'on ne prend pas de dégâts de chute grâce à ça alors on a des buffs ici d'ailleurs est-ce que je peux les prendre avant le combat ah non il est désactivé exprès alors hint astuce Yarros peut seulement être tué en combat de melee donc avec mon épée tant mieux est-ce que je voulais vu que j'ai une épée assez puissante je ne sais pas à quoi il va ressembler je vais placer toutes les les parchemins et puis on va voir ce qu'il se passe alors je ne sais pas s'il faut les placer dans l'ordre ici le 1 le 2 le 3 le 4 et là le 5 et là attention tout est prêt bim Yarros prépare toi pour le combat c'est quoi ça oh oh qu'est-ce qu'il se passe je ne vois plus rien qui m'a réveillé oulala il y a une crossbreche il y a un ghast beaucoup de blast je crois que je n'avais pas de fire resistance par contre des mecs ouf des creepers bizarres je pense que ça va me faire laguer pour le moment ça va ils ne sont peut-être pas très nombreux mais ça ne va pas tarder à laguer bon c'est lui apparemment est-ce que je vais prendre des dégâts salut je ne sais pas si je prends des dégâts pour eux peut-être bon moi en tout cas je n'en prends pas trop donc tant mieux je vais explorer les trucs ça c'est un buff de résistance ensuite ça c'est un buff de vitesse ou de saut je ne sais pas trop ensuite ça ça a été complètement pété je crois je ne vois plus ce que c'est ah un buff de force ah ouais ça c'est bien et ça c'est un buff de quoi de génération ça lag, ça lag beaucoup je ne comprends plus rien de ce qui se passe j'ai perdu plein de vie d'ailleurs alors est-ce que j'arrive à le tuer est-ce que il est c'est quoi qu'il y a ici bon ça n'est rien intéressant bon je vais me contenter de l'attaquer ouais il se téléporte donc c'est sûrement que c'est le filet des gars c'est bizarre moi j'aurais dit qu'il y avait des obélisques quand même activés normalement c'était ça dans les autres épisodes il a cassé les des trucs mais je ne vois absolument pas d'obélisques étrange c'est quoi qu'il y a là-dedans alors rien il y a là-dedans peut-être non il n'y a rien aussi ouf ils font mal eux ces petites chauves-souris là bon on va se concentrer sur notre truc c'est-à-dire attaquer le mec ça si c'est de la regen je prends hop là ouf petite potion de healing voilà et je vais essayer de prendre ma potion force 3 si j'y arrive parce qu'on a dit si je bouge pas voilà c'est elle on retrouve pendant 1 minute 50 à peu près bon maintenant on va l'attaquer oh là qu'est-ce qui s'est passé darkness donc apparemment ouais ça lui fait des dégâts ouf je vois plus rien c'est pas cool pourquoi moi je fasse gaffe aïe ma vie vraiment je vais essayer de manger il faut que je prenne la potion de saturation là hop là on reste pendant que ma vie remonte bon vite pendant que j'ai mon force en plus ça lag pas que je meurs ouah je perds de la vie tout seul euh ouais ça va pas là au cas où je prends une panique potion potion de healing déjà bon j'espère que ça va remonter est-ce que si on tue des mobs ouais j'espère que ça va pas péter mais ouais quand je tue des mobs ça me régène bon ça va ma vie remonte il faut en fait vous voyez j'ai plus trop de force là c'était qu'une minute trente ouais c'est fini bon il a dû prendre déjà pas mal de dégâts il est trop j'ai vraiment pas envie de mourir parce que je vais avoir je vais perdre pas mal de toute mon armure et tout et en plus avec tous les creepers c'est pas sûr que j'arrive à la reprendre la récupérer il a dit des trucs oh déjà oh bah voilà bon bah d'accord bon bah c'était pas si compliqué pfiou je suis pas mort j'ai failli à quelques moments heureusement que j'ai réussi à me régén ça faisait beaucoup peur ça lagait pas mal mais finalement j'ai réussi sans trop de problèmes bah on va prendre le cristal bleu je pense qu'il est bleu ouais et on va vite rentrer bon bah voilà on a réussi à faire ce biome en 3 épisodes seulement il nous en reste encore 4 je crois et donc ce sera les épisodes pour l'intersection numéro 4 la dernière et c'est là où ça va être le plus dur en espérant que je garde encore longtemps mais mon stuff hop voilà je reprends tous mes trucs et je vais revenir là je l'avais toujours pas activé c'est bon ah il y a du calme ici c'est un peu mieux on a combien de temps d'épisodes 27 minutes ouais 28 bon on va pas reprendre l'intersection 4 tout de suite on fera ça dans le prochain épisode moi je vais aller poser le fameux cristal bleu juste ici on va voir qu'il nous en reste plus que 4 pouf il nous reste le marron le vert le rouge et le noir voilà vous avez réussi la zone Winter's End et la prochaine ça sera dans l'intersection 4 donc je ne connais pas le nom et je n'ai pas encore vu l'intersection 4 on verra ça dans l'épisode 65 bon il y a eu de l'action j'espère que cet épisode vous a plu voilà moi je vous dis à très bientôt pour l'épisode 65 le loup le loup ne loupez pas je n'arrive plus à parler ne loupez pas et en attendant portez-vous bien bye bye je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt c'est parti pour l'épisode 6 je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 ...